C'est évidemment une satisfaction pour nous de voir que les machines, pour l'instant, ne sont pas revenues. Bon, ça ne veut pas dire que nous avons gagné, je me méfie quand même. Nous allons donc observer pendant 15 jours et vous avez entendu qu'elles étaient, nous avons posé notre ultimatum. Nous attendons enfin que l'État se réveille. Aujourd'hui, le chantier, il est à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est à l'État de décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont relancer ce chantier ou est-ce qu'ils vont vraiment aboutir à notre demande qui est d'arrêter le chantier et de prendre un moratoire pour l'ensemble des stockages d'eau en France ? Voilà, la balle est dans le camp de l'État. On donne 15 jours à l'État pour se positionner. On va suivre ce qui se passe ici et on va mettre en place les moyens nécessaires pour arriver à notre fin. En fait, ce système de retenue d'eau, ce n'est pas une bonne chose parce que premièrement, ça puise dans les nappes phréatiques et que ça perturbe le cycle de l'eau. Et vraiment, ce cycle de l'eau, il est fondamental, bien sûr pour la ressource en eau, mais aussi pour les territoires aux alentours. Aujourd'hui, on est aux portes du Marais-Poitevin, qui est la deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. Et donc, il est important de protéger cette ressource en eau. Deuxièmement, c'est pour qui ? Et là, force est de constater que c'est pour une minorité d'agriculteurs, d'agro-irrigants, qui profitent à une agriculture qui est intensive et une agriculture qui est exportatrice. C'est normal que tout le monde se pose des questions. Après, il y a eu un moment pour le débat, un moment pour l'échange. On a répondu à pas mal de questions, mais ça leur suffit pas et ça leur suffira jamais. Donc, d'un côté, oui, on les comprend. D'un autre, quand on a épuisé tous les recours et que ça a été jugé et accepté, au bout d'un moment, il faut accepter que le projet se fasse. Et ce qui peut mettre un peu en colère, c'est que la vérité ne soit pas faite sur tous les plans et que beaucoup de choses soient déformées par l'opposition. Mais qu'on est des agro-industriels, qu'on ne respecte pas l'environnement. Dans nos fermes, l'agriculture a énormément évolué comparé à 20 ans, ce que pouvait faire mon grand-père. Aujourd'hui, on fait tout pour réduire les intrants. On n'est pas des agro-industriels qui produisent que du maïs. Ils nous reprochent ou ils opposent plutôt la culture de plein champ avec le maraîchage. Il faut de l'eau pour toute l'utilisation sur le maraîchage. C'est indispensable. Mais ils voudraient y opposer la culture de plein champ. Et le maraîchage est indispensable, qu'il soit en circuit court ou non, d'ailleurs. Mais ce n'est pas comparable. La culture de plein champ, c'est pour du blé, c'est pour du tournesol, c'est pour du colza, c'est pour du maïs, c'est pour de la luzerne, c'est pour toutes ces cultures-là. Ce ne sont pas des cultures de maraîchage. Donc les deux sont bien utiles pour des productions différentes. On n'a pas de blé en maraîchage.